11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Mélissa Donner, un réhabitant pour débarquement immédiat. Et donc, c'est vrai, je rappelle le pitch. C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières. Il compagne un gars dans son pays, sauf que c'est pas le bon gars et c'est pas la bon pays. C'est pas la bon pays, oui c'est vrai. Il est tout le temps dans les avions, il y a des tentations, il a une âme damnée qui jouait par son copain. Et donc, Cyril Lecomte, Rin Kerisi et Slimane Dazi. C'est un métier où on passe beaucoup de temps dans les avions. Oui, et alors visiblement ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on se trompe de personne et qu'on se trompe de personne. Mais c'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément l'identité de ces gens-là. Il a volé des papiers qui ne sont pas à lui, donc il le raccompagne dans le pays où on n'a aucun moyen de savoir qui il est vraiment. Non, à part de le raccompagner et de savoir que... Mais bon, après heureusement ça se passe beaucoup mieux dans le film parce que, heureusement, il y a un problème dans l'avion qui fait qu'on s'arrête à Malte. Et c'est joli Malte, la Valette. Et là le film commence. Ce film il est entre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Very Bad Trip un peu. Oui, et puis il y a des sentiments qui se créent entre... C'est vrai, il a raison. Oui, parce que le flic est assez humain en fait. Parce que c'est une histoire d'amitié entre un flic et son prisonnier. Voilà, au fur et à mesure des péripéties, on s'attache mais on n'ose pas se déranger. Il y a des scènes d'action, parce que pour une fois vous avez été obligé de courir un peu. Ah, j'ai couru. Vous courez même sur place à un moment. Très très bien foutu. Exact. C'est incroyable parce que dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Il n'y avait pas beaucoup d'action. Non, il n'y avait pas beaucoup d'action mais là, en fait, c'est une comédie d'aventure avec des dialogues magnifiquement bien écrits. Et on assiste à quelques projets de thèse des fois et on est tellement heureux. Parce que quand tu fais un film, c'est un spectacle, c'est tout de suite. Un film, tu attends un an après des fois pour savoir. Et là, quand on rentre dans la salle, on rire comme ça, vraiment, ça nous touche énormément. Il se touche énormément d'ailleurs. Je vois qu'il part, il touche la cuisse. Oui, il a la main sur la cuisse de l'autre. Vous n'avez pas fait que dormir ensemble. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et Frédéric Chaud, vous en avez quoi ? Frédéric Chaud, il est là ? Il nous écoute justement. Il est toujours dans la poche, tiens, sors-le deux minutes. Écoutez, non, Frédéric Chaud nous écoute d'ailleurs. Parce qu'il est vraiment un message déjà. Pourquoi il n'a pas été embauché ? Non, parce qu'il écrit des livres, Frédéric Chaud, maintenant, vous savez. Ben oui, Noumdiyawara est en spectacle. Tout le monde écrit des livres. Les quatre filles tournent. Non, franchement, ceux... Il n'y avait pas un scénario. Il y avait de la place pour tout le monde. Exactement. Le succès du bon Dieu, de l'Union d'Azur, mon Dieu, ça a changé votre vie ? Non, ça a changé votre vie. Est-ce qu'on vous a envoyé plus de projets ? Oui, évidemment. Parce que l'un a fait 23 719 031 entrées. C'est vous, Harry. Et vous, Médhi, vous avez fait 16 858 563. C'est quoi, ça ? C'est les chiffres d'entrée que vous avez fait ? Tout ce que vous avez fait, le nombre de gens qui sont allés vous voir une fois au cinéma. Vous ne l'avez pas mis sur votre... Il faut le mettre sur le CV, ça. Ah ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est classe. Harry, il y a 8 ans, 23 millions d'entrées. Ça change tout, évidemment. À un euro par personne, oui. Avec le spectacle, ça va m'amener encore. Tu sais qu'il y en a beaucoup. Ma mère, elle a cru que j'avais un euro. Je lui disais, non, maman, je n'ai rien. Après, le succès du bon Dieu, elle me regardait bizarre. Ils voulaient tous démissionner chez moi. Non, non, gardez votre travail. Les gens vous sourient, maintenant. Tout arrêté. Jean vous sourit. Un petit peu avant aussi, quand même. Mais c'est vrai qu'évidemment, ça change tout. On reçoit beaucoup de scénarios. On a le luxe de choisir. Mais bon, notre seul objectif, nous, c'est de faire rire les gens. Mais vous nous aviez annoncé en exclusivité sur cette antenne la suite du bon Dieu, justement. C'est pour quand ? Alors, pour l'instant, la suite du bon Dieu, elle appartient qu'au réalisateur et à l'auteur, aux deux auteurs. Elle n'est pas encore dans les tuyaux. Mais on va faire d'autres films avec Philippe de Chauvon. Ah oui, déjà, vous êtes sur le prochain. On est sur le prochain aussi. Ça va être vraiment très, 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 très drôle. Et vous êtes seul ou il y a aussi Mehdi ? Non, Mehdi n'est pas là. Mehdi tourne aussi cet été. Il est créé. Oui, oui, oui. Je suis actuellement en tournage, absolument. Donc, non, voilà, on fait aussi chacun notre vie, évidemment. Mais si on peut tourner un film par an avec Philippe de Chauvon, on le fait. C'est tellement rare, une bonne comédie avec de bons dialogues. On n'a aucun problème avec ça. C'est comme à l'époque de Francis Weber, vous l'avez... Bien sûr, c'est ça. Comme à l'époque de Dino Rizzi. Comme à l'époque de... Tout à fait, oui, c'est un enfant de Francis Weber. À lui, complètement, oui, complètement. Non, mon ami, regarde, c'est ma copine qui est là. Viens ! Il ne faut pas dire... Non, non, il ne faut pas dire qui c'est. Elle est l'invité mystère de Jean-Renandau. C'est l'invité mystère ! Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas toi ! Elle est juste venue pour... J'ai tourné avec elle dans l'hôtel... Elle était dans l'hôtel... Ben oui, dans l'hôtel en Normandie ! Hôtel en Normandie ! Je suis arrivée chez Jean-Renand ! Tu m'attends ! Elle va venir à faire un jeu. On va faire un jeu. On va faire un jeu, voilà. Qui c'est ? On le saura dans un instant, mais d'abord on écoute John McCartney Wings, live and let die. When you were young and your heart was an open book. 11h-12h30, à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Harry Habitant et avec Mélissa Doune, débarquement immédiat, c'est le film du 13 juillet. Alors, j'ai des rumeurs du net. C'est vrai que vous avez été chauffeur, Harry, vous avez été chauffeur de taxi. Alors, j'ai fait plein de petits boulots, c'est vrai. Et mon père est chauffeur de taxi et à un moment donné, j'ai voulu faire plaisir un peu à mon père et faire chauffeur de quelques temps, comme ça. Mais bon, c'était très sympathique. Surtout, ça vous a payé les cours de théâtre, sauf que vous ne les avez pas pris. Je ne les ai pas pris, je lui ai gardé l'argent. Vous êtes hypochondriac, vous tombez dans les pommes dès qu'on dit qu'il faut faire une prise de sang. Non, pas du tout. Non, par contre, j'ai un problème avec... Avec quoi ? Avec quoi j'ai un problème ? Avec la mémoire. Avec la mémoire. Très bonne. Il paraît que vos filles... Elles vous demandent des conseils en maths, mais vous êtes incapable de... Non, je suis incapable. Évidemment que je suis incapable. Non, mais là, en ce moment, elles ne me demandent pas beaucoup. En ce moment, c'est avant les vacances. Papa, on veut aller acheter ça. Papa, on veut aller acheter ceci. Moi, j'ai trois filles. C'est trois petites princesses. C'est magnifique. Quel âge ? 16... La préfecture. Quel âge ? La préfecture. Non, prénom. Il faut répondre. 16, 15 et 11. Ah oui, ça coûte. Quoi, ça coûte ? C'est de la folie. Évidemment, mais bon. C'est des filles. C'est des filles. C'est un bonheur absolu. Alors, il paraît que vous faites très bien les courses hippiques. Les courses hippiques ? Oui, vous pouvez très bien commenter... Non, ce qui me rend fou, c'est le nom des chevaux. Ah oui, c'est drôle. On dirait qu'on leur a demandé de donner le nom des chevaux, mais trois minutes avant la course. Comment vous les appelez ? Très bien, c'est vrai. Et c'est parti pour 1600 mètres. Tarte au cul qui s'engage à rattraper par Poilodudersh. Numéro 7, 58, débarra le ton, c'est Éfour Altesse. Attention, cerise en bois, vérifiez ça. J'ai envie d'hièche, numéro 8. Elle est rattrapée par le numéro 12, un café et l'édition. Bravo. Alors, mais dis-vous aussi, vous êtes un imitateur, pas seulement des accents, mais aussi, il paraît que vous imitez très bien Daniel Guichard, Claude-François et Franck Sinatra. Ah, c'est plus que ça. J'aimais bien ses chanteurs, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a en musique ? Mon vieux, on a mon vieux. Non, mais mon vieux. Mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux, avec un dimanche par semaine. Bravo. Merci à tous les bons. Vous avez été G.O. au Club Med, non ? Oui. Oui, oui, c'est vrai. Ça aide, ça forme. Il y a 20 ans maintenant. Il y a aussi les rames. Rappeur, Shuriken, vous connaissez ? Non, mais vous, c'est ce qu'on raconte. Non, vas-y, vas-y. Ça fait quoi ? Oui, c'est là, je danse le mien. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et des mecs rentrés. Stan Smith au pied, le regard froid, il scotait la salle de 3, car on culotait autour du bras, je danse le mien. Bon, ça ? Oui, pas mal. Ça a déjà 20 ans, ça. C'est vrai, oui. Ça file. Oui, c'est bien. C'est ça, j'avais un coach nutritif qui est venu chez moi et qui m'a vidé tout ce qu'il y avait de bon dans le frilot. Il m'a remplacé les gâteaux, les pâtes et les sers par des radis. Depardieu, il n'a pas fait. Et en combien de temps ? Un mois. Régime du camp, c'était une catastrophe. En plein hiver, Noël, radis biscottes, c'est dur. 10 kilos, vous avez perdu. Il faut dire que 3 radis par jour... Oui, moi j'adore les radis. Il aime les radis. Ça t'aime pas, je recommande la personne. Oui, j'adore les radis. T'aimes les radis ? Ah, j'adore. Oui, mais en plein hiver, à Noël, c'est un dossier, on vous expliquera. On l'a peut-être. Parce qu'il y a deux phrases cultes, j'aime les radis et il est où le trou ? J'aime les radis. J'aime les radis. J'aime les radis. Et donc, je préfère faire la vanne avant qu'Eric Dussard la fasse à ma place. On n'a pas les radis, Alex. On n'a pas les radis, non. On doit la voir, on va la voir, on va la retrouver dans la machine. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors, puisqu'on parle de débarquement immédiat, Eric, on va commencer justement en prenant l'avion. Et oui, direction la Thaïlande pour rejoindre Moundir et les apprentis aventuriers sur W9, qui sont toujours subjugués par la beauté des paysages. Elle, elle ne s'en remet pas de cette vue. Là, c'est l'océan méridarnien, là. C'est l'océan méridarnien, là. Méditerranéen. Pas du tout, c'est vrai. Pas ici ? C'est quoi ? L'océan méridarnien. Allô Aurélie, l'océan mérimédien, ça n'existe pas. L'océan méditerranéen, oui. Ah oui, 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 c'est bien connu que la Méditerranée, c'est un océan. Heureusement qu'il était là pour la corriger quand même. On en apprend toujours devant cette émission. Ah là là, ça me désespère. C'est comme un film, il y a des manches aussi, voilà. Bon, Stéphane Bern, il était où mardi soir ? Il était sur le plateau du Grand Journal, le petit cachotier. Alors, a priori, il s'agissait de faire la promotion des Pourquoi de l'Histoire, volume 154. Non, volume 3. Oui, c'est ça, 157. Mais en fait, ça a dégénéré. Et on s'est demandé pourquoi tout court. Qu'est-ce qui vous a pris de sortir des obscenités pareilles à l'antenne ? Vous avez 8000 livres d'histoire dans votre bibliothèque. Et c'est donc là que vous attrapez toutes les anecdotes qu'on retrouve dans ce livre, Stéphane ? C'est bien la seule chose que je chope, en tout cas. Et il m'a parlé d'une infection sexuellement transmissible. Stéphane, vous êtes naïf, le monument, c'est vous, on le sait tous. Non, parce que je ne suis pas très visité du départ. Je ne sais pas. Ça, ça sort l'appel au secours quand même. En même temps, vous êtes à moitié excusé. Je ne veux pas m'en empêcher. Surtout, il y avait Michel Cymes à vos côtés. Vous étiez sous mauvaise influence. C'est de sa faute. Dès qu'ils sont ensemble les deux, bam, voilà. Obscénité sur obscénité. Michel Cymes, vous connaissez, magazine de la santé. Le roi des blagues un peu cochonnes parfois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé le magazine de la santé dernièrement. Mais j'ai l'impression que là, en fin de saison, bon, ils déstockent toutes les questions qu'ils n'ont jamais osé poser pendant l'année. C'est du très, très haut niveau en ce moment. Peut-on éviter les pets vaginaux ? Les pets vaginaux, en gros, c'est pendant un colite, ça fait du bruit. Voilà. Alors moi, je dirais, on ne peut pas les éviter. Le mieux, c'est de prendre ça avec humour et d'en rigoler dans le couple. C'est la fête de la musique, allons-y. On peut chanter en même temps. On peut chanter en même temps. On peut faire une chorale. Est-ce qu'on peut attraper une maladie en recevant du sperme dans l'œil ? C'est la conjonctivite spermique. Ça peut se payer cher, c'est vrai. Surtout si on porte des lentilles, en plus. Là, il faut la changer. C'est un peu pacifiant. Tu fais une cataracte très rapidement. T'as la page blanche aussi, tu ne sais pas pourquoi. Là, c'est la fin de saison. Les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Peut-être qu'ils auraient écrite. Non, je pense que vraiment, les téléspectateurs ont parfois des questions étranges qui dépassent l'entendement. Mais voilà, après, il s'agit d'y répondre plus ou moins sérieusement. Bon, en parlant de santé, on va prendre des nouvelles de chouchous. Ah oui, le voyant de l'IDF1. Harry m'a dit, écoutez bien, je sens que vous allez l'adorer, lui. C'est un voyant de la chaîne IDF1 qui donne vraiment de sa personne pendant les consultations. Il est impliqué au point de souffrir physiquement pour les gens qui l'appellent. Par exemple, s'il prédit une rage de dents, il a mal aux dents. Un mal de dos, il a mal aux dents. Une gastro, il refait le plateau. Et là, justement, on n'en était pas si loin. J'ai eu très, très peur pour lui. Avant toute chose, il y a des examens au niveau abdominal ou au niveau du ventre pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Je l'ai en flash tout de suite parce que j'ai très, très mal dans le ventre quand vous prenez la parole. J'ai des douleurs abdominales atroces au moment où vous prenez la parole. Mais là, vous savez, on va être obligé de décourter. J'ai vraiment, honnêtement, j'ai vraiment très mal dans le ventre quand je suis en ligne avec vous, Ingrid. Collons, foie, estomac, tout ce qui est abdominal. Le fait que vous acquiesciez, maintenant, je n'ai plus mal du tout. Bien sûr, à mon avis, tu avais juste un peu d'aérophagie. Et on sait comment il a résolu le problème. Pauvre co-présentateur. Mais non, il faut lui dire qu'il a raison, il n'a plus mal. À partir du moment où on lui dit oui, je suis d'accord avec vous, les symptômes disparaissent. On sait comment le soigner. C'était Benjamin Biolet qui nous avait dit vivement le jour où ce sera quelqu'un souffrant de préapisme qui va l'appeler. Parce que là, on va bien se marrer en plateau. Et pendant ce temps-là, toujours sur IDF1, le jeu du midi passionne de plus en plus les téléspectateurs. Alors certes, ils ont des candidats à l'antenne. Mais le problème, c'est que ces candidats ne savent pas du tout ce qu'ils font là. Allô, bonjour, vous m'appelez pour la Saint Mystère ? Oui. Alors, dites-moi à qui appartiennent les différentes parties ? Les différentes parties ? Les différentes parties de ce visage. À qui appartiennent-ils ? Attendez, je ne sens pas qu'on est sur la bonne chaîne. Ah, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est un petit peu fâcheux quand même. Ça commence à se voir quand même qu'ils appellent des gens au hasard tellement personne ne les contacte. C'est horrible. Tout est vrai, tout est vrai, Harry. C'est triste, mais tout est vrai. L'homme parfait existe, Eric. Oui, cette candidate de Slam sur France 3, qui est bijoutière dans la vie, elle l'a rencontrée dans son magasin, cet homme parfait, le jour de la Saint-Valentin. Monsieur d'une grande générosité. Et il m'a demandé pour voir trois bagues. Donc, je lui ai présenté les trois bagues qu'il avait repérées dans la vitrine. Et puis, il me dit, écoutez, je prends les trois. Et je lui dis, c'est pour votre femme et vos filles ? Ah non, non, pas du tout. C'est pour ma femme et mes maîtresses. Je vous raconte un truc dans les coulisses de Slam. Un jour, un candidat est venu. Et il me dit, Cyril, je sais que vous aimez bien interpeller les gens qui viennent avec nous dans le public. Parlez pas de la jeune fille au premier rang. Je lui dis, c'est qui, c'est votre fille ? Il me dit, non, c'est ma maîtresse. C'est comme ma femme va regarder. Voilà. Et bien, nous, on a le même problème avec Dominique qui est dans le public tous les jours. On n'a pas du tout le droit d'évoquer son histoire avec Stéphane. Les gens commencent à se douter. Les gens commencent vraiment à se douter. Et on termine avec celui qui est très fatigué ce matin. Oui, Harry Habiton, qui a toujours beaucoup de mal à se remettre de la fête de la musique. Car toute la nuit, il a chanté de magnifiques chansons d'amour. Vous savez, c'est celle que vous aviez interprétée sur le plateau d'Arthur. Et tu connais des chansons de Troubadour, toi, Harry ? Oui, bien sûr. Moi, je m'en fous, j'ai du Prolocus. Ça me tient chaud l'hiver. L'été, je me l'ai découpé pour mieux respirer. Dieu, Harry, voilà, sans soupe. Moi, le neuf, moi, le neuf, moi, le pas grand. Non, monsieur, c'est pas trop peur de pomper un signe grand nœud. Pour le barbichon monkey sur les commodes. Pour le barbichon monkey sur les roustos. Trépote-moi la bite avec les doigts. Ah, je fais des vides. C'est joli, on peut vous appeler pour des mariages ou d'autres occasions romantiques. Bravo, Harry. C'était pour une spéciale des visiteurs. C'est un bon répertoire. Merci, Eric. C'est sympa. Il oublie. C'est un fleurilège. C'était pour la spéciale visiteur des enfants d'administration. D'accord, oui, c'était avec Christian Clavier. Il y a quand même une explication à cela. Il y a une explication exactement où on chantait des chansons paillard. Paillard. Et bien, on va se retrouver dans un instant pour que tu as parlé de débarquement immédiat de Philippe de Chauvron. C'est le 13 juillet dans toutes les salles. Et ne manquez pas cette comédie qui va beaucoup vous faire rire. Et dans un instant, toute la joyeuse équipe. Il y a Joël Goron, il y a Régis Maillot. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada